Bonjour à tous, quoi de neuf aujourd'hui ? On prend des nouvelles du concept C1 Urban Ride. On profite des premiers tours de roue et de la sonorité de la Renault RS 01 et on rit à bord de la Mégane RS Trophy Air. Clap de fin pour le Mondial de l'Automobile de Paris, événement au cours duquel de nombreux concept cars ont été présentés. Si certains sont voués à rejoindre les musées comme la Divine Déesse, d'autres pourraient bien envahir nos centres-villes. C'est le cas de la C1 Urban Ride. La citadine Citroën, dans sa tenue de baroudeuse, a fait un véritable carton au salon. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La petite borne installée au pied du proto est destinée à recueillir les impressions des visiteurs à enregistrer près de 21 000 votes. Au final, 81% des votants se sont dits favorables à un passage en série du modèle et on ne parle même pas de l'appel à témoins lancés sur les réseaux sociaux. Citroën qui estimait qu'à partir de 75% de oui, il fallait très sérieusement se poser la question d'une commercialisation en série. Nous, on répond, il n'y a plus qu'à ! 10 ans, soit une décennie que les World Series by Renault arpentent les circuits d'Europe pour rendre le sport automobile plus accessible au grand public. Lors de ces meetings entièrement gratuits, diverses catégories se succèdent, dont la formule Renault 3.5, antichambre de la F1. Mais c'est aussi l'occasion pour Renault de montrer ou tester des créations loufoques, comme le Twizy F1 ou des concepts plus réalistes comme la récente RS01. Le bolide de compétition que l'on croisera en piste à Spa dès la mi-2015 a effectué ses premiers tours de roue en public lors du meeting de clôture des WSR qui se déroulait à Rérez en Espagne le 19 octobre dernier. Pour la première sortie officielle de sa RS01, Renault Sport a confié le volant à Alain Prost, le quoi de plus champion du monde de F1, ainsi ravi les yeux et les oreilles des 58 000 spectateurs et de quelques-uns de ses copilotes d'un jour, à commencer par Jean Ragnotti qui n'a rien perdu de son humour. Rappelons finalement que la RS01 a remporté le prix des enfants RTL Auto Plus du Mondial 2014. De l'humour, les équipes de Renault Sport n'en manquent pas et particulièrement au travers de leur saga Challenge Us If You Can, comprenez Défine-nous si tu peux. Le sixième épisode met en scène Stéphane, un fan, Laurent Hurgon, pilote professionnel, et la compacte la plus sportive de la gamme, la Mégane RS, trop fière. Le jeune homme pensait le conduire sur circuit, perdu, c'était sans compter sur l'esprit taquin de l'équipe qui lui a concocté un trajet semé d'embûches. Au final, le duo termine l'épreuve en 7 minutes 54 secondes et 36 dixièmes, clin d'œil au chrono record décroché par la compacte sur le New Yorker Green en mai dernier. Record qui fait décidément beaucoup d'envieux, une mini John Cooper Works ultra préparée, avec 286 chevaux sous le capot, soit près de 80 de plus que la traditionnelle version, et un poids allégé de 175 kg, annonce avoir bouclé aux mains d'un journaliste allemand les 20 km de piste en 7 minutes 44 secondes, soit 10 secondes de mieux que la Renault. Alors certes, il ne s'agit pas d'une voiture de production, mais la performance laisse songeuse. Elle est plus rapide qu'une M4, qu'une Gallardo Superleggera, qu'une R8 V10+, et fait aussi bien qu'une Paganis Honda S, une mini qui a tout d'une grande. A demain !